Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir une webcam de la marque Nexigo, une webcam 4K qui permettra éventuellement de remplacer celle de votre Mac ou tout simplement si vous n'en avez pas comme sur un Mac mini, de pouvoir avoir une webcam, donc celle-ci est en 4K, elle se présente comme ceci dans cette boîte, la particularité de cette webcam c'est qu'elle a une télécommande et vous allez voir que c'est assez utile. Et on commence par le déballage et puis quelques caractéristiques sur cette Nexigo 4K, donc c'est un capteur 4K, c'est Sony qui fabrique le capteur, c'est du 8,5 mégapixels et on embarque un zoom numérique de 5 fois puisque vous allez voir on va pouvoir zoomer avec cette caméra. Autre caractéristique, on aura la possibilité de switcher entre le 50 et le 60 Hz. Alors dans la boîte on a quelques notices, alors honnêtement il n'y a pas besoin d'installation puisque tout s'installe sans pilote, on a alors deux câbles, un câble USB-C vers USB-C, alors sachant que la caméra est en USB-C, donc forcément vous allez avoir de l'USB-C d'un côté, et on a un autre câble USB-A vers l'USB-C, donc suivant votre périphérique, votre appareil, vous allez pouvoir l'adapter sans problème. Voilà donc la caméra, donc on a repéré ici le support pour trépied, on peut le mettre évidemment sur n'importe quel écran, c'est adaptable, et on a les deux micros puisqu'on va avoir une captation en stéréo. Et d'ailleurs j'imagine que vous avez entendu la différence, en début de vidéo j'utilisais les deux micros intégrés de la webcam, là j'utilise mon micro que j'utilise pour chaque vidéo, il y a quand même une sacrée différence de qualité, néanmoins lorsqu'on fait une visioconférence c'est peut-être un petit peu moins intéressant. Donc on l'a vu le second câble dont je vous parlais tout à l'heure, et ici la télécommande, puisque je vous disais c'est le gros avantage de cette caméra, sa télécommande qui n'est pas fournie d'ailleurs avec des piles. Pour les besoins de la vidéo, je vais filmer avec la webcam donc Nexigo, par contre je vais utiliser un autre micro, c'est celui-ci que j'utilise maintenant, puisque le micro de la webcam, même s'il est correct pour faire du zoom, faire du FaceTime, c'est quand même pas terrible pour écouter une vidéo. Aucun problème d'installation, une fois que vous avez connecté la webcam, tout est reconnu, vous allez dans Photobooth, vous allez dans QuickTime, et d'ailleurs c'est avec QuickTime que j'enregistre cette vidéo, donc franchement il n'y a aucune difficulté de ce côté-là, tout est compatible. Alors contrairement à l'iMac, regardez ici je suis en contre-jour, alors l'ajustement se fait automatiquement avec l'iMac, ici j'ai appuyé sur un bouton qui s'appelle BLC, regardez donc qui en cas de surexposition va régler le contraste et la luminosité, si je le désactive, voilà ce que ça donne, donc c'est quasiment inexploitable, alors là le problème c'est que je suis en plein contre-jour, si je ferme les rideaux, donc c'est en train de se fermer, et que je laisse désactiver l'option, voilà ce que ça donne, normalement ça devrait être mieux, alors là j'ai vraiment un faible éclairage, je suis quasiment dans la pénombre, voilà. Donc voilà ce que ça donne, là sachant que je suis dans la pénombre, si je m'éclaire un petit peu avec un anneau lumineux, voilà donc là il n'y en a qu'un, mais donc là pour le test, donc voilà, là je suis dans la pénombre, et on arrive à me voir un petit peu, alors ce n'est pas terrible objectivement, donc voilà la différence avec la caméra de l'iMac M1, franchement il y a une grosse différence de qualité, c'est sûr que tout ce qui est contraste, luminosité, ce n'est pas forcément très bien géré par cette caméra. Alors l'intérêt de cette caméra, si vous avez une caméra 720p Apple, évidemment ça sera mieux, si vous avez la caméra 1080p comme sur l'iMac M1, je ne suis pas sûr qu'au niveau qualité vous y retrouviez, et je pense que ça ne vaut pas forcément le coup, là où va être la force en fait de cette caméra, donc c'est ce que je vous disais, c'est cette télécommande qui va permettre pas mal de choses. Alors premier intérêt, c'est qu'on va pouvoir gérer le son depuis la caméra, donc ici on va pouvoir baisser le volume, on va pouvoir l'augmenter, on va pouvoir muter directement le volume, l'autre intérêt c'est de couper carrément la caméra, voilà, donc là je n'ai plus rien, je rappuie, ça c'est quand même pratique si on a besoin de faire quelque chose de peut-être un peu plus privé, donc de pouvoir couper la caméra très rapidement, donc ça j'aime vraiment beaucoup. Puis l'autre intérêt c'est son bouton zoom, donc il y a un bouton zoom avant, zoom arrière qui se trouve juste ici, et lorsqu'on appuie, donc lorsqu'on a zoomé, on a la possibilité de se déplacer avec les flèches directionnelles juste ici, voilà, donc vous allez pouvoir focaliser sur un endroit de la vidéo, alors évidemment c'est l'unité, voilà, ça c'est le zoom max, je reviens en appuyant sur le bouton home, alors le bouton home ça me remet mes réglages à zéro, et comme j'avais appuyé sur BLC, voilà, je rappuie, et donc voilà la différence de zoom. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette Nexigo 4K, Alors personnellement, si vous avez une caméra Apple en 1080p, je pense que l'intérêt est moindre, dans le sens où le capteur 4K je trouve un petit peu moins performant que celui d'Apple, côté son, malgré les deux micros de la Nexigo, on n'a pas non plus la qualité de ce que propose Apple, l'intérêt vraiment c'est cette télécommande, ou alors si vous avez une caméra FaceTime 720p, donc là on a quelque chose de mieux, par contre, donc oui, c'est la télécommande, la possibilité de zoomer, de se déplacer dans le visuel, et puis surtout la possibilité d'éteindre la caméra, ça c'est vraiment bien. Si le produit vous intéresse, je vous mets tout ça dans la description, en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à très bientôt, et j'éteins la caméra. Sous-titrage ST' 501